La roulette des baissés commence. Oups, j'aurais aimé ne pas me réveiller de ce rêve. Oh, il est là! Mais qui est cette sorcière? Tu es parfaite. Un si beau visage dur. J'ai des yeux perçants. Oh non! Hé, je t'attrape! Tu m'as sauvée. Oh, comment osse-t-il embrasser d'autres filles devant moi? Je te serai à jamais reconnaissante. Quoi? Je ne comprends pas ce type. Il est temps de faire un changement. Je dois tout faire pour lui ressembler. Apparemment, Zach aime celles qui ont une vision plus sombre du monde, littéralement. Je suis une princesse de la Barbe à Papa. Bon, il est temps de dire au revoir à mon style beauté de félicorne. Préparez-vous à la fête de la mousse. On déambule. On fait des bulles sous l'océan. Utilise le Flower Power, Lily. Comme une vraie hippie. Wow, c'est si doux et ça sent comme un jardin de roses. Maintenant, il est temps de l'essuyer. Les cotons-tiges nous sauvent la vie, n'est-ce pas? Ouh, encore un plus grand. Ouh! Mais cela me donne une idée géniale. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas boire cela. Qui a dit que je ne pouvais pas m'amuser? Oh! Oh, qu'est-ce que... Attendez, ce n'est pas une si mauvaise chose. On dirait vraiment un serpent en mousse. Bark! Je déteste la sensation de douceur que cela procure au contact de ma peau. Je préfère généralement le papier abrasif. Eh bien, cela fera l'affaire. Je n'aime pas ça. Je crois que je suis hantée. Cela a parfaitement fonctionné. J'ai parlé trop tôt. Ce truc est aussi grand qu'une corde de licorne. Aouch! Aouch! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'avez-vous dit, monsieur l'ours? Vous avez quelque chose pour moi? Mais comment ça fonctionne? Oh! Il m'a mordu! Il ne veut pas me lâcher! Oh! Attendez! Je crois que j'ai compris. Je te dis adieu, vilain beau temps. Oh! Hé! Personne ne m'a dit que ça me donnerait un troisième oeil. Oh! Oh! Ils sont plus têtus que moi. Et le stress ne fait qu'empirer les choses. Hmm! Peut-être que ça va aider. Haha! Comme je l'avais imaginé, la victoire sera toujours de mon côté. Oh! 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 Je ne veux pas avoir l'air d'un gâteau, mais je veux vraiment une couverture complète. Êtes-vous prêts à découvrir le pouvoir du maquillage? Hihi! On est chatouillus à la fois! Je ne reviendrai jamais aux brosses ordinaires. Je vais lui montrer comment on se refait une beauté avec un peu de savoir-vivre. Et sans outils. Ah! Peut-être que ce style d'homme des cavernes ne fonctionne pas vraiment, après tout. Et pourquoi est-ce que c'est si collant? Oh! Le caca anti-stress est mon meilleur ami dans ce genre de situation. Et il va aussi m'aider à appliquer le fond de teint. Toi, tu vas là, mon pote. Désolée de t'envoyer dans cette prison puante. Vous êtes bien d'accord que je viens de fabriquer la meilleure éponge de maquillage? Cela demande de la patience. Soyez donc indulgent avec moi. Tamponner et estomper, c'est la clé pour obtenir une peau parfaite. Comme le dit Michael Jackson, smooth criminal. Tu es encore tout propre, mon chou. Qu'est-ce que cette monstruosité? Il faut faire attention à ne pas y toucher. Ça doit être plein de germes. Ouh! Ouh! Oh! Cela peut être utile pour appliquer les ombres à paupières. Car lorsqu'il s'agit d'utiliser des couleurs sombres, la précision est essentielle. Une fois que j'aurai terminé, j'aurai l'air d'une princesse vampire. L'utilisation de deux couleurs différentes rend les choses plus amusantes. Waouh! Pourquoi n'ai-je jamais fait un maquillage aussi vampirique? Oh! Mes yeux ont besoin de définition. Si la petite sirène peut utiliser une fourchette pour se brosser les cheveux, je peux utiliser une cuillère pour appliquer le fard à paupières. J'essaie d'obtenir un look de boule disco. Waouh! Je suis une vraie maquilleuse. Hum! Voyons ce qu'il me reste à faire. L'étape suivante consiste à se débarrasser des sourcils. Une petite touche ici. Nos ibola! Oh! Non! Ouf! Je pense que je vais passer outre cette étape. Et je n'utiliserai plus jamais cet outil. Il existe une meilleure façon d'obtenir des sourcils. Une dose de fond de teint suffira pour cela. Je suis pour la sécurité. Il faut parfois prendre des risques dans la vie, mais pas pour des choses comme ça. T'es fait! Je dois remplir ces sourcils. Oh! Qui a éteint les lumières? Hum! Est-ce que c'est toi? Alors ta punition est de m'aider à obtenir de superbes sourcils. Allez! Ça va repousser. N'en fais pas toute une histoire. Il y a pas mal à faire avant. Je n'aurai pas besoin de la partie centrale. Je vais moi-même me transformer en flamant rose. Eh bien, à ce stade, il s'agit plutôt d'un cosplay. Mais ce n'est pas pour le Comic-Con. C'est pour gagner le cœur de mon amoureux. J'ai déjà l'impression d'être une autre personne. Cher journal, je suis occupée aujourd'hui à essayer de gagner l'amour de Zach. Je me demande s'il me remarquera une fois que je serai gothique. Oh non! Ce stylo a gâché mon livre sur Zach! Ou peut-être qu'il essaie de me donner une idée. Eh bien, cela ne fonctionnera définitivement plus comme un stylo. Ne t'inquiète pas, chérie. Ce sont des larmes de bonheur. Nous aussi, les gothiques, nous rêvons, vous savez. Je dois avouer que les miens concernent surtout Zach. Pour reprendre les mots de Beyoncé, Baby boy, you say on my mind. J'espère que ça n'a pas ruiné mon maquillage. Peut-être que je suis trop dure avec moi-même, de toute façon. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade, n'est-ce pas? Il y a tellement d'astuces que l'on peut faire avec un coton-tige. Comme ce cœur, facile comme bonjour. La couleur noire pour un rouge à lèvres est emblématique pour toute figotique, alors j'en ai besoin aussi. Oh, mais c'est tellement difficile à appliquer sans faire de dégâts. L'univers a dû entendre mes cris et m'envoyer de l'aide. Cela va me faciliter la tâche. Et je n'ai pas à me soucier de ressembler au Joker. Un tatouage est indispensable si je veux un look plutôt sauvage. Je tiens cependant à ce que le design soit fidèle à ma personnalité. Cette machine à imprimer les tatouages est indispensable. J'adore cette méthode sans douleur. Je parie que vous pensiez que j'allais appliquer cela à mon bras. Je me sens nue sans mon rouge à lèvres de sorcière. Et je déteste ce rose. Mais bon, il n'y a rien à faire. Oh non! Je ressemble au clown de McDonald's. Je n'y arrive pas. Attendez, je me souviens avoir vu une astuce sur la Lalove une fois. Que ferions-nous si Youtube n'existait pas? Eh bien, chin-chin. C'est ainsi que l'on obtient des lèvres justeuses et agréables à embrasser. Je dois aussi changer ma coiffure de feed animé. Je n'ai jamais partagé ça avec personne auparavant. Mais cette boîte renferme mes plus grands et mes plus sombres secrets. Chut! On n'osait pas partager ça avec quelqu'un d'autre. C'est moi à l'âge de 8 ans. Donc oui, ma couleur de cheveux naturel est en fait le noir. On pourrait dire que je ressemble à Morticia. Qui a besoin d'aller chez le coiffeur quand on a ça. Regardez attentivement pour apprendre comment ça fonctionne. Il me suffit de passer mes cheveux dans le crochet et de les tirer comme ça. Et attendez qu'il opère sa magie. Et voilà! Je ne veux plus de ces tresses de cowgirl. J'ai besoin d'inspiration. Hé Barbie, lâche-moi. Oh, attends. Tu essayais juste d'aider, je vois. Je suis désolée de t'avoir tiré les cheveux comme ça. J'adore tes mèches violettes. Mais je ne suis pas encore prête à m'engager dans une couleur. Alors au lieu de me teindre les cheveux, je porterai une perruque. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour en acheter une. Le bricolage est la solution. Cela ne va pas abîmer mes vrais cheveux. Ne vous inquiétez pas. Veillez à appliquer suffisamment de colle. Sinon les cheveux risquent de tomber. Je me sens inspirée par Émilie in Paris. Alors je vais me couper une frange. Je préfère généralement les araignées. Mais pour ce look, les papillons conviendront parfaitement mieux. Belle chevelure, ma fille. Des ongles de nuit assortis à mes cheveux. J'espère que le vernis séchera rapidement. S.O.S. fantôme. Je n'ai pas peur d'un fantôme. Boum. Des bonbons ou un sort. J'ai hâte d'être à la prochaine fête d'Halloween. Parce que j'ai l'impression d'être déjà dans un costume. Si vos mains tremblent, mais que vous aimez le nail art, c'est le gadget qu'il vous faut. Appuyez et c'est fait. Ces ongles vont hanter vos rêves. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été exposée à autant de roses. Je ne peux pas dire que je le déteste. J'étais Marceline et maintenant je me transforme en princesse Bubblegum. Oh, ce n'est pas aussi grave que de mettre le chewing-gum derrière mon oreille comme le fait la fille dans Charlie et la chocolaterie. Je vais appeler ça des ongles de carnaval. Mais je n'ai pas fini. Saupoudron de paillettes. C'est de cela que sont faits les rêves. Cela peut sembler désordonné maintenant, mais ce sera tellement beau dans une seconde. Veillez à effectuer cette étape une fois que tout est sec. Sinon, vous l'abîmerez. Et devrez tout recommencer. Ces vêtements ne sont pas du tout adaptés à mon image actuelle. Et je n'ai rien dans ma collection qui puisse lui rendre justice. J'aime toujours avoir une excuse pour acheter quelque chose de nouveau. Tu es vraiment le plus mignon des livreurs. Je te remercie. C'était vraiment rapide. Je change rapidement d'avis. Tout comme les mannequins des défilés de mode. Cela me donne envie de danser. Blackpink est peut-être mon groupe préféré, mais porter ces couleurs en même temps ne me va pas. Vous ne vous attendiez pas à une armoire arc-en-ciel, n'est-ce pas ? Je suppose qu'il est temps d'essayer quelque chose d'effrayant. Je gardais ça pour Halloween et pour les urgences amoureuses, mais l'étant désespérée appelle des mesures désespérées. Je suppose que je suis vraiment en train de faire ça. Eh bien, ce n'était pas aussi tortueux que je l'imaginais. Voyons ce que Zach vient de partager. Je ne pense pas que mon groupe me couveille. Hein ? Aucune fille n'aura à l'embrasser sauf moi. Je la déteste. Elle me l'a volée. Qu'est-ce que... Elle a dû la laisser ici. Elle essaie de me menacer. Où est-elle passée ? Quoi qu'il en soit, je suppose qu'elle a retrouvé sa liberté. Puisque je tiens déjà mon stylo 3D, autant faire du bricolage. Itsy-Bitsy Spider climbing up the pipe. Maintenant qu'elle va vivre dans ma chambre, je pense que l'araignée et moi allons devenir les meilleurs amis du monde au fil du temps. Je devrais faire carrière dans la fabrication de bijoux parce que c'est génial. Je peux me faire de l'argent en faisant cela sur Etsy. Je me sens forte comme une veuve noire maintenant. Il s'adapte parfaitement à mon cou. Vous pensiez que j'avais oublié les boucles d'oreilles ? Le noir et blanc est assorti à ma robe. Je suis prête ! Je ne pense pas que mon tour de cou aille bien avec cette robe. C'est trop années 90 de toute façon. Oh ! Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas avoir jeté ses pailles ici. Mais les déchets d'une fille sont les trésors d'une autre. Commençons par le rose. Cela me rappelle les serpents de compagnie que j'avais quand j'étais enfant. Il faut le couper des deux côtés. Maintenant, nous les attachons ensemble pour former un cercle. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de la colle. Pas aussi cool que mes chaînes de torture, mais ça fera l'affaire. C'était la touche finale. Je suis prête à conquérir le cœur de Zach maintenant. Il sera à moi. Il est temps de montrer le nouveau moi à tout le monde. Je parie que vous vous sentez menacés par moi. Je suis le véritable intérêt amoureux ici. Où est-il ? Tu me ressembles ! Tu t'es regardée dans le miroir. Vraiment ? Tu sais quoi ? Nous méritons mieux. Tu veux aller voir un film ? Allons-y.